pour la délégation guyanaise venue à l'ONU pour le sommet sur le climat. L'invitation du chef de l'État a permis de nombreux rendez-vous. Des portes se sont ouvertes. Parfois, on n'a même pas le temps de passer un message. Là, on a passé le message. Je pense que c'est bien qu'on ait pu être reçus, que l'on ait pu s'exprimer sur des points, toute la délégation guyanaise. Et puis, maintenant, les réponses prennent du temps. La délégation est à l'unisson sur de nombreux thèmes, comme entre autres la préservation de l'environnement, des traditions ou la lutte contre leur paillage clandestin. Mais chacun a ses priorités. Le grand conseil coutumier déplore que Paris ne ratifie pas la Convention internationale sur les droits des peuples autochtones et ne s'engage pas assez sur leur rôle en matière de préservation de la biodiversité. S'il en apprécie que la France ait co-organisé la réunion sur les forêts tropicales, on ajoute un sérieux bémol. C'est une bonne initiative, tout de même, d'avoir organisé en partenariat avec le Chili et la Colombie. Mais quand même, il y a une incohérence dans la vision, quand même. Moi, je dis ça parce qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'on veut protéger la forêt amazonienne et être pour l'activité orifère. Donc il y a vraiment une incohérence que nous, on ne partage pas. Du côté de la collectivité territoriale, en revanche, on refuse clairement d'opposer préservation de l'Amazonie et développement économique de la Guyane. Il faut un plan Marshall qui puisse accompagner le territoire dans son développement endogène. Une fois qu'on aura fait ça, ce soit au niveau de l'ONU, soit au niveau du gouvernement, soit au niveau de l'Europe, mais qu'on cesse de nous regarder comme une image mythique, emblématique de l'environnement, sans nous donner les moyens ou la compensation pour réaliser notre développement économique. Plan Marshall ou autre, d'évidence, la Guyane se cherche rapidement un avenir. Ce premier bain dans l'arène internationale sera peut-être l'occasion d'élargir ses horizons. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet.